Bonjour Miguel, tu fais partie du trio avec Pierre et Blaise qui forment le 47 Terres. Tout à fait. Oui, vous êtes tout jeune, quel âge vous avez ? On a, moi j'ai 27, Blaise il a un an de moins et Pierre pareil, il a 27, de génération 97. Oui, c'est l'histoire de la rencontre au collège et puis le fait d'avoir sauté une classe et puis vous vous êtes tous retrouvés ça, on sait maintenant. Exactement, c'est l'inverse, on a redoublé puisque c'était une classe et du coup on a retrouvé Blaise. Mais oui, c'est l'histoire de la bande de potes du collège qui font de la musique, globalement. Histoire bien connue maintenant. Alors quand même, pour ceux qui ne savent pas encore pourquoi vous vous appelez comme ça, est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs pourquoi ce nom de groupe ? Oui, bien sûr. Alors en fait, 47 Terres, c'est en hommage à une adresse postale comme le 47, le 4710. Bon là, ils se trouvent, c'est le 47 Terres et en fait, c'est tout simplement notre QG de potes. C'est à chaque groupe un peu un endroit où ils se retrouvent à chaque fois, chaque groupe de potes. Nous, c'était la salle des fêtes de Bailly, la petite ville, la petite bourgade de l'on vient dans le 78. Dans les 78. On se retrouvait toujours là-bas. Exactement. On se retrouvait toujours là-bas pour après les cours, pendant les cours, quand on les séchait, pour passer le temps en fait, parce que l'ennui était quand même vachement présent et on se retrouvait tous là-bas. Là, on avait des grandes discussions toute la nuit et le moment où on cherchait le nom du groupe, je regarde la plaque de l'adresse et en fait, on s'est tous dit, on s'est tous dit, Banco, ça représente l'endroit, mais ça représente aussi tous nos groupes de potes. Et du coup, voilà, c'est un hommage à cet endroit-là qui est vachement important pour nous. Oui, c'est un petit hommage à ce lieu où vous vous êtes retrouvés et où j'espère que vous aurez l'occasion de passer encore du temps. Exactement, j'espère aussi. Ben ouais, pour faire un petit topo, là, vous avez commencé d'abord par des reprises version freestyle qui ont fait un buzz monstre sur les réseaux sociaux. Là, on est en 2018. Ensuite, il y a eu le Pépetit Prince qui vous a fait connaître la même année. Et puis en 2019, il y a eu la Covid, mais aussi le single La Corrida et le premier album L'Adresse. Est-ce que cet engouement productif a été provoqué par la Covid ou est-ce de l'addiction au réseau social YouTube ? Fuck le masque, fuck le coroner, l'ambiance des projets. Non, je pense qu'au contraire, le Covid, comme tout le monde, a vachement freiné le truc. En fait, c'est ce que tu disais, on était sur une progression. Au moment où on sort l'adresse, donc il y a eu des styles, tout ça. Et au moment où on sort l'adresse, on lance une tournée de plus de 100 dates partout en France. La tournée était complète, toutes les dates. Donc, on était vraiment sur ce truc qui montait. Malheureusement, il y a eu la pandémie. Après, on a essayé de se maintenir sur les réseaux. Et c'est tellement particulier pour tout le monde. Mais c'est sûr que ça a été une période clé. Ça a écrit la suite, ça a défini la suite. Ça n'aurait jamais été pareil. Je ne sais pas comment ça serait passé sans ça. En tout cas, c'est sûr que ça a changé vachement de choses, en bien ou en mal, je ne sais pas. Mais oui, c'est sûr que c'était un peu particulier. Oui, ça vous a permis de rebondir à la fois et de vous servir de ce réseau social que vous maîtrisez parfaitement. Donc, vous n'êtes pas tombé dans l'oubli. Et ça, ça a été une bonne chose, puisque deux ans plus tard, vous revenez avec les gens de sur fond de copie double. Est-ce que, malgré le fait que vous ayez été happé par tout cet engouement des réseaux sociaux, avoir saisi aussi cette opportunité, est-ce que vous avez quand même pris le temps de passer le bac ? Ou est-ce que vous avez définitivement mis une croix sur vos études ? Oui, non, ça c'est bon, là, tous les trois. Non, en fait, quand ça a commencé, quand on a arrêté les études, on était tous en études supérieures très différentes. Les gars, ils étaient à la fac. Moi, j'étais dans une école pour être pilote de ligne. On était tous lancés déjà dans des études supérieures. On a arrêté parce qu'il fallait faire un choix, on ne pouvait pas faire les deux. Et en fait, la musique, c'est tellement ce qu'on a toujours voulu faire. Et surtout, tu te dis, si je ne l'attends pas, j'aurai tellement de regrets plus tard qu'on s'est tous mis d'accord. Et on s'est tous dit qu'on se lançait à fond dans la musique. Alors la musique, parlons-en. Est-ce que vous venez tous d'une famille de musiciens ? Ou vous avez été happé par la musique comme ça, par rapport à vos envies ? Non, pas musicien particulièrement. Je sais que le père de Pierre fait du piano, celui de Blaise fait un peu de saxo, mais pas particulièrement musicien. C'est juste qu'on a eu la chance d'être bercé très tôt à plein de musiques différentes. Et tous les trois, on a eu la chance parce que nos parents, ils ont écouté un peu la même chose. C'était plus des trucs genre Pink Floyd, Queen, Assetty, Daya Freight, ce genre d'ambiance. Voilà, on a tous été bercés à ce type de musique. Et ça nous a vachement... Par moi, je remercie mes parents tous les jours de m'avoir fait découvrir des artistes comme ça. Parce que ça se nourrit énormément musicalement parlant. Et puis, même nous, aujourd'hui, ça nous influence beaucoup dans la manière de composer et de jouer la musique sur scène aussi. C'est ça qui fait que vous êtes éclectique. Donc là, malgré cet éclectisme, on vous range quand même dans la catégorie rap-hop. Un peu de rap, un peu de pop. Donc, ça fait du rap-hop. Vous avez mis un moment à vous chercher quand même. Là, votre quatrième album, Au bon endroit, est sorti le 14 avril 2023 sur le label Entrecôte. Ça, c'est rigolo aussi. Et à l'époque, Pierre, comme t'en parlais, Pierre, il disait vouloir faire de la chanson française avec tous les codes modernes. Est-ce une façon de garder en vie la variété française en l'adaptant au style mélangé d'aujourd'hui que vous pratiquez ? Alors franchement, plus globalement, notre identité musicale, je ne saurais même pas te dire si on l'a trouvée ou pas. Franchement, c'est tellement un truc perpétuel. Je ne pense pas qu'il y ait de conclusions en mode... Enfin, il y en a pour certains artistes. En tout cas, pour nous, ce n'est jamais vraiment clair parce qu'on est tellement inspiré par tellement de choses différentes qu'à chaque fois, on a envie de toucher à tout, entre guillemets. Je vous rappelle, on était partis au Mexique. Là-bas, ils n'écoutent que de l'EDM. On est revenus, on s'est dit, bon, c'est un EP EDM. Heureusement, on ne l'a pas fait. Mais tu vois, on est vachement... En fait, ce n'est même pas que de dire qu'on ne se fixe pas de limites. C'est un peu qu'on peut. C'est plus qu'on ne se pose pas de questions. Vous vous cherchez tout le temps, c'est bien aussi. Oui, c'est ça. Mais pour te dire, il y a des sons qui ne sont jamais partis. On a des maquettes, on a des trucs reggae. Vraiment, je ne sais pas trop. Je pense que le truc de chanson française avec les codes modernes d'aujourd'hui, c'était plus dans le sens de s'autoriser, entre guillemets, des grands refrains chantés, des grosses mélos. Parce que nous, on est fans de ça. Justement, les artistes dont je t'ai parlé avant, il y a beaucoup des hymnes. Et puis, c'est ça qui reste dans la tête des auditeurs aussi. Votre fan club, il kiffe ça. Il faut rester là. Et ça, nous, on est passionnés par ce truc-là. Même en studio, quand on crée un son, on imagine le refrain, on imagine un festival ou une salle de concert, on va chanter avec nous. C'est ultra important, tu vois, c'est ce côté hymne. Donc, c'était plus dans ce sens-là, je pense, le côté chanson française, parce que tu as des hymnes de chansons françaises, tous les Goldman, tous les... Bah oui, et puis vous chantez en français, de toute façon. Ouais, et puis c'est ça. Donc, je pense que c'était surtout dans ce sens-là. Alors, qui écrit les paroles de vous trois ? Est-ce que c'est en trio ? Est-ce qu'il y en a plus qui composent ? Est-ce qu'il y en a plus qui ont ce don-là pour écrire ? Non, en fait, de manière générale, on bosse très, très rarement tous les trois. L'écriture, c'est Pierre qui écrit. Après, on se retrouve et on peut affiner un peu tous les trois le texte. Mais globalement, l'écriture, c'est lui. Et après, moi, je compose... Enfin, on compose avec Blaise, on compose toute la musique. Mais jamais... En fait, tous les trois, on est tellement... Tu peux perdre tellement de temps sur des détails. Tu vois, moi, quand je fais de la musique, je peux passer, je sais pas, 4 heures sur le son d'un piano. Bon, c'est chiant pour les autres, tu vois. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une bonne base, chacun de notre côté. Et une fois qu'on a un truc établi, là, on se retrouve et on finit le son ensemble. Ouais. Donc, il y en a dans les tiroirs, il y a de quoi faire. On vous attend avec des surprises, certainement. Dernière question. Quand vous aurez 50 ans, là, quel pourrait être le titre qui vous rendra nostalgique ? Waouh ! De notre répertoire, tu parles. Ouais ? Moi, de notre répertoire, je sais que c'est le son qui s'appelle maintenant de l'album Légende. Ouais, bon choix. Parce que, justement, c'est un son qui parle un peu des questionnements de nos âges, là. Et puis, musicalement, en plus, on l'a sorti en version live. Moi, en live, c'est la musique que je préfère. C'est la fin du show. On finit sur une touche un peu émotion, nostalgie. Et ce morceau est ultra important pour moi. Il me rappelle déjà. Aujourd'hui, je suis nostalgique quand je l'écoute. Je me rappelle les souvenirs. Donc, j'imagine, dans 50 piges, ça fera quelque chose. Ouais, dans 30 piges, plutôt. Enfin, disons, 23. 30 piges, ouais. Parce que, dans 23 ans, tu auras 50 ans. Francis Cabrel, là. Je viens de mettre un petit mieux. Je te préviens, tu seras prévenu. Pensons aux anciens. Francis Cabrel, dont vous avez repris le titre Corrida, là. Il sera à l'écosystème, le samedi 27 juillet. Est-ce que vous avez prévu de le rencontrer, d'échanger sur cette reprise ? Mais malheureusement, ça ne m'était dans rien. On joue le dimanche, on le loupe. Mais j'aurais adoré. En plus, pour te dire, moi, je suis un énorme fan. Pareil, j'ai été berçu à ses musiques. J'ai réussi. C'est un peu l'avantage quand tu es un peu dans le truc. J'ai réussi à avoir un album dédicacé à mon nom de ta part. C'est déjà énorme. J'aurais adoré le rencontrer. J'espère qu'il y aura d'autres occasions plus tard. Mais déjà, on est très contents de la programmation de dimanche. On joue quand même. Il y a des Purple qui jouent. Pareil, tu vois, ça, c'est les groupes. Le premier morceau que j'ai appris à la guitare, comme je pense pour des millions de gens, c'est des Purple. Donc, je suis trop, trop content. On a trop de croix. Ça va être super. Ah oui, donc, vous serez sur la scène Kersi à 23h05 le dimanche 28. Vous arrivez donc le dimanche. Du coup, je pense que vous n'avez pas prévu d'arriver un petit peu plus tôt pour essayer de voir les autres artistes, un petit peu ce qu'ils donnent sur scène. Non, vous arrivez juste avant de jouer ? À chaque fois, pour le coup... Non, non, non. En fait, on part la veille au soir de Paris. Donc, on arrive ou pendant la nuit ou le matin. Bon, là, c'est un peu loin. C'est chez nous, donc on va arriver le matin, mais on a toute la journée à chaque fois. Moi, j'adore regarder même les balances des artistes. Je me balade à chaque fois. Après le concert, je me balade dans le festeux, c'est avant aussi. Et justement, en fait, c'est tellement une chance déjà pour nous d'y jouer, mais c'est d'autant plus une chance qu'on est par défaut aussi festivalier. Donc, on a la chance de voir plein d'artistes en concert. Et du coup, on profite de ça à chaque fois. Donc, évidemment qu'on va aller voir un peu tout le monde. En plus, on a des copains, on a l'ami Julien Granel qui joue aussi, qu'on connaît. Enfin, tu vois, on va aller voir tout ça. Carrément, carrément. J'espère pouvoir vous croiser. En tout cas, on termine avec un message pour les auditeurs de Brénige FM qui vous écoutent. Eh bien, écoute, un message. Pour la Corrèze. De la Corrèze. Quelle magnifique région. Non, on a très, très hâte de retrouver tout le monde sur scène et de mettre l'ambiance, que les gens soient chauds. En tout cas, nous, on le saura. On va tout donner. Voilà, ça va se faire. Eh bien, cool. Écoute, merci beaucoup, Miguel. Je te laisse. On vous retrouve sur la Seine-Kercy dimanche 28 juillet à 23h05. À dimanche. Salut. Salut.